Donc vous voyez, c'est surtout ça qui m'a fait faire toute la démarche. Toute cette partie-là, on est à plus d'un centimètre et demi, écartement. En l'espace de trois mois, sa maison s'est fissurée de partout. Des fissures dans les murs, dans le sol. Paniqué, Pascal a fait appel à des experts et a obtenu un début d'explication. La maison, c'est-à-dire que cette partie-là qui a été construite en même temps que tout le pavillon, elle s'affaisse de l'avant. Et donc, toute cette partie-là, on est sur l'argile. Et on voit bien, ça monte, ça descend, ça se rebouche. Mais là, c'est une catastrophe depuis l'année dernière. Un phénomène climatique qui vient d'être classé catastrophe naturelle. Trois autres habitants des couves vont être également indemnisés. Le maire de la commune incite toute personne concernée par ce phénomène à se faire connaître au plus vite. Il faut faire des photos, il faut prévenir les assurances, et puis faire ce qu'il faut pour avancer dans le même sens et pouvoir porter le projet et avoir du soutien après derrière avec les assurances. Soulager les gens parce qu'au niveau monétaire, ça va monter quand même assez haut pour certains. Pour les travaux de sa maison, Pascal devrait être indemnisé à hauteur de 50 à 60 000 euros. Ils injectent de la résine sous les semelles pour la relever, pour la stabiliser. Et après, on fait des travaux un an après, pour voir si ça ne bouge pas. Au total, dans l'Orne, ce sont cinq communes qui ont bénéficié de ce classement catastrophe naturelle pour cet épisode de sécheresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada